J'ai une question, Jean-Pierre, avec quoi vous décapsulez une bière ? Avec sa bite, enchaîne. Premier jour de tournage d'un film avec Sharon Stone, qui joue ma femme. Première répétition du premier plan de la première scène avec Sharon Stone, elle me repousse et je fais... Oh non ! Sharon Stone, tu pètes pas devant Sharon Stone. Tu pètes pas devant Sharon Stone. Mais tu peux péter de joie. Moi j'ai chié sur Julia Roberts et j'en fais pas l'étalage quand même. Le français, vous l'avez appris vous-même à parler, quand on vous demande, au lit. La vérité, mon ami, j'ai appris à parler le français au lit. Et je parle aussi le portugais, l'espagnol, l'italien et un peu le japonais. Alors ? Tout est dit, une salope. Voilà, donc vous devenez célèbre, Natacha Amal, dans le rôle de Samantha. Mal ! J'avais mis un N, moi, je comprenais rien. Je crois que c'est une histoire du porno. J'ai rien suivi. Vous trouvez que les français, sérieusement, sont un petit peu austères ? J'ai une chose à reprocher aux femmes françaises qui font pas autant d'efforts pour s'entretenir, peut-être, mais je peux pas dire toutes, mais... S'occuper de son... Non, c'est pas la question de la beauté, on est nés toutes avec des mêmes bases, mais... C'est pour Jean-Paul, c'est vraiment sympa pour Jean-Paul de dire ça. On fait les efforts ou non. J'ai quand même un secret. C'est chéri. Laurent Daffy et Geneviève Le Franté, c'est une histoire... Elle a trouvé un petit mot dans sa loge et il a marqué « Je t'aime en secret ». Bien, alors maintenant, on va baisser la lumière. Et on va se la faire ! Elle est contente de votre série sur M6, Geneviève ? Ouais, elle y a participé aussi. Ah ouais ? Elle a fait un guest. Elle a fait un cadavre. Ah non, bah... C'est pas vrai ! Ah ! T'as pas honte ? Alors là... Michel, bonjour. Michel, bonjour. Bonjour. C'est à toi, Michel. Bonjour. Je vais vous avoir une question à Mme Fonsenay. Et alors, allez, alors, c'est à toi. D'accord. Tu ne veux pas nous parler de ton problème d'alcool avant, Michel ? Parce qu'on peut aussi régler des problèmes perso, hein. Ce n'est pas que culturel. Il y a eu un avant et un après sur l'Hôpital Man. Puisque vous avez publié « L'envers du diadème ». Bah, vous vous plaignez des fêtes locales, des foires gastronomiques, des dédicaces photos, des mains au cul. Des ajocs faciales ? Non, 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 non. C'était dans le rapport. Je l'ai lu, hein, je n'invente rien. Pas comme des Miss France. Les mains au cul, la radinerie de Geneviève de Fontenay, qui vous invite... Le rat des noirs de son fils. Un jour, elle vous invite à manger. Qui a déjà joué dans des publicités changement de sujet ? Qui a déjà participé à une pub ? Mimi ? De la lessive, non ? Euh, non, les lingettes. Les lingettes. Pascal ? Non, aucune. Arrête. Pardon ? FX ? À mes débuts. À mes débuts. On a tous vu Monsieur Propre, arrête de déconner. Alizé ? Oui. Et alors, bon, vous revenez, là, aujourd'hui, avec une compil, ou plutôt, je dirais, la compil des compils, parce qu'il y a tout là-dessus, non ? C'est des stories, mais sort mon album le 15 janvier. Un nouvel album, là, les chansons inédites. Alors, j'ai lu, si on a les moyens d'en acheter qu'un seul, il vaut mieux acheter lequel ? Celui qui va sortir le 15, ou la compil de maintenant ? Celui qui te fait plaisir, il y en a neuf dans les bagues. Non, pas rien de te fait plaisir. Je dis Laurent. Laurent. Et vous préparez un disque aussi, alors, avec Daniel Lanois, qui est un ami de Bono, là, ça y est, maintenant, vous êtes rentré, vous connaissez Bono. On est amis, ouais. Vous êtes amis avec Bono ? Ouais. C'est toujours pote à Carvey Villard, toi, du ton frère. Oui ? Oui, c'est rien de folie à l'appareil. Je sais qu'on est en train de faire l'émission, là. Moi, je vais continuer mon interview de Patrick, j'y vais. Je vous dérange un petit peu ? Non, non, pas du tout. Non, non, tout le monde s'emmerdait que j'y vais, donc on est content que t'appelles. Non, mais c'était un vrai coup de fil. Non, c'est Didier Gustin qui se fait chier. On appelle ton frère à Los Angeles. Ah oui ? Oh, ben, on l'appelle tout de suite. Putain, il va être surpris, hein. Bon, essaye, alors. C'est Philippe. Allô ? Philippe ? Oui ? Comment ça va, ma petite couille ? Comment ça va ? Je suis avec ta soeur. Mais t'es faite, ça, non ? Ouais, ouais, ouais. Ah, on t'a... Je vais à la sœur. Ça va ? Je suis avec ta soeur, on vient de baiser, on t'appelle. C'est peut-être un correction. Ce que vous avez de plus sexy en vous ? Elle a dit les yeux, bah. Elle a dit les yeux ? Elle a dit les couilles, hein. Mettez-le d'accord. Mais c'est que je fais ? Vous savez comment faire ? Vous avez déjà changé ? Ne te mets pas dessus, ne te mets pas dessus. C'est sur elle. Je n'aspire pas. Mettez le spray dans le bon sens, pas du côté de votre visage. Oh ! Alors là, c'est un cœur. Mais que ça fait un cœur. Les gens t'a raté les couilles déjà, on dirait un cœur. Il y a un film dont tu ne parles pas beaucoup, dans ta filmographie, qui s'appelle Sweet Movie. Oui. Pourquoi tu n'en parles jamais ? Parce que je le hais. Va voir, on va regarder un extrait. Chocolat ! C'est quoi une scène que j'aurais mis ? C'est du vrai « Chocolat » pas ça ? Je ne sais pas, c'est que le mec qui lui a bouffé le p***** ce soir, a fait une crise de foie. Tu dis que je n'ai pas d'amis ? Beaucoup de copains, mais peu d'amis. Non. Il y a deux personnes très importantes. Deux venets planétaires, Céline. Céline, voilà, et Iglesias. Donc je les ai connus à leur début. Et eux n'ont pas changé. Oui, ils le chantent même. Alors qu'ils sont devenus des saints planétaires. Dans notre métier, il faut avoir la peau comme du cuir. Même dans la rue. Des fois, un automobiliste s'arrête, je ne lui ai rien fait. Je fais ma gymnastique ce matin, et le mec il a baissé la glace, il m'a dit « sale con ». Puis il est reparti. Il était heureux. Pour une fois qu'on te reconnaît. Quand vous avez reçu le scénario, Brad, tout de suite, vous avez eu envie de faire le film, immédiatement ? Pas vraiment, mais enfin, Jerry a menacé de me traiter dans les tribunaux. Donc sur le plan contractuel, je ne pouvais pas échapper à cette corvée. Est-ce que tu as baissé ton prix pour la suite ? Est-ce que c'est vrai que tu te brades, Pete ? Non, c'est possible de traduire ça, Laurent. C'est vrai que Teddy Riner, il en fait du free fight, mais qu'il n'ose pas trop le dire, parce que la fédération lui a dit « tu la fermes sur le… » Tu peux remettre la photo précédente ? Là, tu ne boudes pas ton plaisir, quand même. J'étais pas très bien. T'as quand même des tendances pour moi. Pose bisous, Laurent. Bien sûr, pose bisous. Qu'est-ce que tu croyais, qu'on allait t'embrasser sur la bouche ? Oui, j'ai eu peur, c'est que tu rigoles ou quoi ? Je l'ai dit toi, c'est pas ta cam', tu ne l'embrasses pas toi. Moi, j'ai dit, j'ai fait… Je vais l'embrasser sur la bouche. J'ai vu, j'ai vu. Tu n'es pas l'embrasser sur le cul, il n'y a pas de règle. Il n'y a aucun problème. Vous étiez animé par le discours de François Hollande au Bourget. Animé, c'est beaucoup dire. Vous y avez cru en tout cas. Moi, j'étais prêt à voter Hollande. Qu'est-ce qu'il a ? Non, il lui donne des défis à faire. C'est un naufrage, c'est un naufrage, on le sait. Au Bourget, quand François Hollande. On voit d'ailleurs que les jeunes qui sont passés par une formation professionnalisante ont 70% de change de trouver un emploi à la sortie. Donc le vrai défi, c'est d'abord de changer les mentalités. Il faut bien être un plombier qui travaille qu'un historien au chômage. On peut aussi être un historien au travail, c'est pas impossible. Oui, avec des notions de plomberie. Il n'a pas tort, il y a bien des métiers où on fait bien de ça. Le livre des frères Bogdanov. Au commencement du temps, d'ailleurs, on y retrouve pas mal de rues de Paris telles qu'on les revisite en plongeant vers le passé. Parce que bon, il est vrai que... Est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis ? Sois franc, tu comprends rien. Non mais, allez, parlez franchement. Mais organiser un anniversaire dans un ancien sex shop de la rue Saint-Denis, pile entre les deux tours de la présidentielle, et inviter tous les ténors du PS, c'est un peu... C'est un peu con. Mais moi, j'invite tous ceux qui rigolent, et toi aussi, allez manger aux choses, vous verrez que c'est un restaurant... Ils ont une salade de rondelles magnifique. On fait un paquet où vous nous dites finalement, vous nous dites qui est Igor, qui Grishka ? Igor ! Grishka ! Oui, bravo ! Bravo ! Igor Grishka, vous en avez joué, enfant ? Igor Grishka, gris gâteau, petit kéké. Là, quand on voit ça quand même, c'est vrai que ça fout la trouille, même si manifestement, on voit que vous n'êtes pas en si mauvais état que ça, on le constate d'ailleurs. Ce sont à part vos mains et vos poignets quand même, ils sont bien, bien... Non. Non ? Normal. Non, normal ? Parce que Serge Calfoy a l'habitude de filmer les mains, de tout le monde d'ailleurs. Les mains et les pieds, c'est un fétichisme. Serge ! Vous savez ce qui va vous arriver maintenant, les amis ? Non ? On va vous relooker complètement. Tendrine ! Non, pas par là ! Il y a Gros Minet par là, passe par là ! Ton prénom ? Diana ! Allez, va, va t'asseoir ! Non, c'est quoi ? Non mais vous êtes fous, c'est des gens qui ont payé leur place ! Non, c'est pas bien de faire ça ! J'ai payé 40 euros ! Que les hélices soient coupées... Au reste du monde, tout le monde le pense. Donc les médias, il faut se remettre en question. Ben voilà, les médias, c'est les chaînes info. Mais il y a d'autres moyens de s'informer. D'ailleurs, il n'a pas la télé. Vous pouvez dire pourquoi vous n'avez pas la télé ? Parce qu'il ne paye pas la redevance. Non, non, la télé... Non mais pourquoi ? Ça va ? Mais tu peux avoir un joker. Ça veut dire quoi un joker ? Un jet de fruits. Tu peux dire celle-là, je ne veux pas y répondre. Ne répondez pas à ça. D'après vous, il s'appelle comment cet inconnu ? Lola. Lola ? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Non, c'est pas Jean-Pierre. Pour faire plaisir à Pascal qui la voyait plus âgée. Oui, mais moi je ne la vois pas âgée en fait. Mais vous Pascal, le zoom, ça a changé quelque chose pour vous ? Ça te confirme dans ton idée Pascal ? Oui, j'ai regardé les tatouages parce que quand t'as 20 balais, il y a des tatouages que tu ne fais pas quoi. Comme ? Comme sur l'anus, vous êtes ici. Voilà. Suivez la flèche. Quel est le plus gros défaut de Nelson pour toi ? Bah qu'il fasse de la télé quoi. Ça c'est vrai que ça peut être un gros défaut. Les copains d'abord, retournez dans toute la France. Il sera Paris le 23 janvier. Si je peux résumer en un mot... Non, faut que tu fermes ta gueule. On résume plus, t'as chanté deux fois. C'est bon là, c'est fermes ta gueule. Jean-Michel, évidemment que c'était pas une vanne. Une vanne en principe on rigole, personne n'a rigolé. Regarde, écoute les tiennes, tu verras. Pourquoi 10 ans d'absence ? Parce que j'ai besoin... Pourquoi pas 20 ? Oui, pourquoi pas 20 ? Pas pouvoir en avoir. J'ai eu du mal à les avoir. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de machin, les trucs mais... Il y a également de faire des FIV. Les FIV. On fait des jumeaux. Oui. Ou des Noirs, les Jackson FIV. Jean-François Zigeul, vous êtes né le 23 novembre 1961 à Paris. Ça c'est pas sûr, mes parents ne sont pas d'accord sur ce point. Ah ouais. Ma mère a toujours dit que j'étais né le 22 et mon père le 23. Bon, et vous, vous en pensez quoi ? Que son père était bourré. Simplement, l'épilepsie, c'est en fait les plombs qui sautent d'un coup. C'est-à-dire que les 86 milliards de neurones du cerveau se déconnectent brutalement, c'est ça en fait ? Oui, c'est entièrement ça. Ah, je savais pas que j'étais venu faire l'émission de Michel Cymes. Déjà, tu viens faire une émission, c'est pas mal. Alors dans Brillante ici, Michel Larocque a fait tourner sa fille, sa mère et son chien. Surtout. Il n'y a rien pour François Baroin. Bah... Attends, il a arrêté la politique François Baroin quand même. Mais peut-être qu'il est dedans, qu'est-ce qu'on en sait ? Ah, dans le chien ? Flag ! Deuxième flag. Il faut relever. Donc, et je ne sais pas m'arrêter donc en général, mais sincèrement je ne sais pas m'arrêter et je m'en fous. On voit bien, ouais. Ou je... Ou je me fous parfait. Une anecdote, la dernière fois, mais j'ose pas le raconter parce que j'étais vraiment ridicule en terrain. Bah, allez-y, allez-y. J'ai posé les skis, évidemment, vraiment comme dans les bronzés, tout est tombé. Ouais, génial. Et j'étais ridicule. Eh, tu vas me casser toute la soirée, toi, qu'est-ce que... Non, non, tu le fais tout seul. On va voir ce qui a généré le plus de tweets, voilà, sur l'actualité média. Et en numéro 5, c'est le retour des mini-cums. Alors, qui connaissait les mini-cums ? Vous kittiez les mini-cums ou pas ? Ouais, on a tous vu Fort Boyard, hein. Ah, il est en forme, il est en forme. Une rencontre très forte avec un éditeur. Je marchais sur le boulevard Saint-Germain et je téléphonais avec un éditeur de chez Grasset. Et tout à coup, il me dit, écoute, je suis obligé de te laisser parce que je suis au ski au Chili. On raccroche, je fais 100 mètres et je le vois traverser le boulevard Saint-Germain. Je me précipite, je me retrouve en face de lui, je le regarde. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut au Chili ? Et il vient vers moi, non, 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 encore mieux. Donc, en fait, qu'on vienne au gastro pour manger du caviar, mais il n'y a pas que ça. Le gastro, c'est le grand restaurant. C'est le grand restaurant. C'est ce que tu chopes après avoir bouffé. En fait, ce qui s'appelle un chagrin d'amour. Une fille, au bout de trois mois, m'a dit d'un air désolé. Déjà, je me suis rendu compte qu'elle ne m'aimait plus parce qu'en fait, j'avais ma main dans la sienne. Elle ne répondait plus aux pressions que j'exerçais sur sa main. Peut-être qu'elle était décédée ? Ça arrive. Vous-même de la poésie, peut-être ? Pas du tout, mais j'aimerais bien. Ah, c'est vrai ? C'est très joli. Bernard, lui, est un grand poète, n'est-ce pas Bernard ? Ah bon ? Oui, mais je fais des vers de temps en temps. Oui, alors ? Il les garde pour la pêche. C'est ce que je voulais dire. Et vous, des roqueuses ? Vous vous êtes fait des roqueuses, monsieur Madame ? Écoutez, vous lirez ça dans mon autobiographie. Ah, vous êtes en train d'écrire votre autobiographie ? Oui, je suis en train d'éterminer, ça y est. Qui vous avez eu comme roqueuse ? Alanus, Maurice, je vais vous lire. Et tout ça, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Alors, vous étiez où, Jackie ? C'est-à-dire ? Bah, depuis tout le temps, là. Parce qu'on ne vous voit plus chez Dorothée ? Depuis la fin du club Dorothée ? Oui. Je préparais mon court-métrage. Alors, quand on vous voit tous les deux, on a toujours envie de vous demander un peu ce que sont devenus les autres. Corbillet, qu'est-ce qu'il est devenu, celui qui avait la... Il est juge et flic. Rires Il est flic, il est juge. Pourquoi vous êtes en cuir comme ça, de pied en cap ? J'aime bien, je... Bah, je sais pas, mais il m'a occupé vous de lui, alors. Pourquoi t'as un clintroué ? Voilà, c'est mon style. Lui, c'est pour des raisons pratiques. Rires Pour gagner du temps, hein. Je pense qu'il y a 12 millions d'hectares de prairies. Donc, c'est l'équivalent à 24 millions de terrains de football. Donc, cet espace-là, il est occupé que par des animaux, des ruminants. Si ces animaux disparaissent, ces territoires entiers, sans friches, elles disparaissent. 12 millions d'hectares de prairies, s'il n'y a plus d'animaux, on en fait quoi ? Les terrains de football, vous venez de le dire. Vous avez un coiffeur ? Ah, une coiffeuse. Ah, une coiffeuse. Un toiletteur, plutôt. Rires Interview croyance. Est-ce que vous croyez à la télépathie ? Oui. Et je crois que ça nous arrive à tous, aussi, une ou deux fois, ou même une fois par année. Ou justement, on est avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Je pense à la même chose. Ça arrive souvent, même, dans les restos, quand arrive l'addition. Dans l'addition, oui. Est-ce qu'il est toujours aussi galant dans la vraie vie ? Vas-y, vas-y. Pas toujours, non. Ah, voilà. Est-ce qu'il boit des bières en regardant le foot et la télé ? Quand j'en achète, ouais. Est-ce qu'il se gratte les couilles en regardant le foot et la télé ? Tu achètes, oui. Rires Farid, tu es infidèle de l'émission. Infidèle de l'émission, mais vous ne m'appelez pas souvent, alors... Non, parce qu'on privilégie les Français, Farid. Rires Alors, votre palmarès, c'est époustouflant. 12 titres de champion du monde, 42 titres de champion de France, 3 tours de France féminins. Mets-moi le dopage, alors. Ah, je savais. Vous ne m'avez quand même pas fait attendre si tard. Pour te faire une analyse d'urine et bâti. Rires Ça tombe bien, j'ai toujours été artistique. Alors à ce propos... Qu'est-ce qui se passe, l'ambiance là-bas par rapport à ce qu'on vient de faire ? Non, je ne sais pas, je vais interroger des gens. Colette, tu viens de... Le vlog Bigacour ? Non, tu viens de péter, Colette, dis la vérité. Rires Il y a des gens qui n'est pas sûr, Colette, il y a des gens qui sont en famille. C'est ça ? C'est quoi le problème ? Ce bisou à la maternelle, justement. Premier bisou avec la langue, donc, c'est marqué là. Premier bisou avec la langue, euh... C'était pitoyable. J'avais entre 12 et 13 ans, je ne sais plus, et... Je me souviens, j'étais... Il y avait une petite place, un arrêt de bus, et je disais au revoir à ce garçon. C'était mon premier baiser avec la langue. Et je me suis retourné, j'ai regardé mes copines et j'ai fait... Merde, il n'a pas pris le bus ! Non, non, non ! Alexandra, vous avez 26 ans, vous mesurez 1m59. C'est pas haut, hein, 1m59. Mais vous êtes pas haut, ta toute. On va voir, mais... On n'est pas des mannequins non plus. On avait bien vu, hein ! 40 000 exemplaires, elle, ça s'appelait. Il y a l'adaptation qui va se faire au cinéma. Ah oui ? Oui, oui, Ellie. Mais on a déjà un metteur en scène, sinon... C'est qui ? Bruno Chiche. Ah oui, d'où le nom. Il a dit oui tout de suite. L'émission s'appelait... 17... comment ? 17ème sans ascenseur. 17ème sans ascenseur. Vous aviez participé à ce genre d'émission, Marianne ? Celle avec Ardisson, oui. Le repas aussi chez lui, oui. Ah, le repas, mais pas avec Laurent Baffin ? Non, mais on avait beaucoup bu et... On n'avait pas le budget. Oui, il y avait Laurence Bocchini, Sophie Davant et moi-même. Vous avez fait 50 concerts avec votre groupe Les Esprits Manouches et vous avez fait un disque. Vous avez passé six mois à trier les morceaux, c'est ça ? On a écouté 50 concerts. Oui, c'est ça. C'était bien. C'était très bien. Et on a gardé le meilleur. Non, mais c'est vrai que c'était pas un disque prévu, si tu veux, voilà. On l'a fait parce que... Alors on le sent bien à l'école. Il y avait du bon son. Non, non. Marine Monroe ne connaissait pas l'orgasme et son psychiatre lui a expliqué qu'un orgasme se produit, non pas dans les parties génitales, je dirais, mais dans la tête, voilà. Elle savait pas ça. Vous pensez quoi, Fabien, vous ? J'ai besoin d'un traducteur. Non, sérieusement, l'orgasme, il situe où, l'orgasme ? Dans la mêlée. Qui et qui ? Bon, alors, qui et qui, c'est assez facile, évidemment. Moi, je suis au centre. Et pourquoi vous n'avez pas à donner aux enfants de la télé une photo de vous vraiment enfant ? Il n'y a pas de photo de vous enfant ? Si, mais c'était gênant parce que j'avais déjà un sexe énorme. J'étais à peu près sûr de la réponse. Moi, je trouve très drôle, moi. Pas ce soir. Pourquoi ? Mais si, vous êtes complètement là. Je suis sinistre. Mais non, mais arrêtez. En tout cas, les gens sont écroulés chez eux. Je peux être beaucoup plus drôle que ça. Ça, c'est vrai. Valéria, c'est votre genre en même temps d'être comme ça. Vous êtes un petit peu comme un oiseau mouillé, un petit moineau sous la pluie, comme ça. C'est pas très drôle, un oiseau mouillé. Moi, j'aime bien. Ça me fait craquer, les oiseaux mouillés. Moi, c'est un autre animal. 8 ans que tu n'es pas venu dans une de mes émissions. Et quand je te vois, je me dis, merde, tu vois, bien, à l'âge qu'on a, il faut qu'on se voit. Il faut en profiter, tu vois. C'est le moment de se voir. C'est la dernière, il faut. C'est la dernière, t'as raison. Ça te fait quel âge ? 70. Ah ben voilà. Tu ne les fais pas. Franchement, tu fais 68, quoi. Oui. Maximum, 68. Des fois, il fait 69, mais pas tous les jours. Le Mondial de Rugby s'est achevé le 20 novembre par une défaite des Français face au All Blacks 13-40. On va regarder quelques images du calendrier 2004. C'est le making of du calendrier 2004. Ils sont beaux, non ? Magnifique. Magnifique. Les Français seront vraiment beaux. Et encore, ça, c'est les perdants. Alors, bonsoir, Juliette, Lola, Marie. Bonsoir. Vous êtes les coquettes. Actuellement sur scène au grand point virgule. Tout Paris est déjà venu vous voir. Même Brigitte Macron. Eh oui. Incroyable. Elle est où, à droite ou à gauche ? On vous a connu un soir où Vanessa Demouy était notre invitée. Il y a une chanson d'elle que j'adore. C'est à cause de cette chanson que vous l'avez épousée ? Non, non, non. On s'est rencontrés sur un tournage. Ouais. C'est une histoire d'acteur, en fait. Ouais. Ça fait peur, d'ailleurs, au début. Ouais. On se dit, ah là là, les rencontres de tournales. Et le fait que ce soit un porno, ça a un peu facilité les choses. Ça a facilité les choses. Pourquoi vous êtes en cuir comme ça, de pieds en cap ? J'aime bien. Je sais pas. Il m'a occupé de lui alors. Ça fait un carrière de voiture. Pourquoi t'as un clean troué ? Voilà, c'est mon style. Lui, c'est pour des raisons pratiques. Pour gagner du temps. Mon ami Bernard dit, euh, Arthur, même avec un prompteur, il se plante. C'est un nul. Julien Courbet. Grosse tête, il se prend pour le Zorro de la télé. Love story, des putes et des gigolos. Je vais mettre amicalement pour ma mère. Et vous n'avez jamais touché un sou. Non, parce qu'effectivement... C'est horrible, ça. Bien. On s'appelait Ramsay. Je demande un autographe pour ma mère. Il m'a assez de grosses putes. Oh, non. Non, ça, c'est pas gentil, tu vois. Elle a un pantalon en cuir. Moi, ce qui me surprend, c'est ce que vous avez autour du cou, ce pendentif qui tombe sur les seins, Roselyne. Sur quoi ? Les genoux ? Non, non, mais c'est parce que... Ça existe, les soutiens-gorge en cuir ? J'ai jamais entendu. Oh, mais t'es pas beaucoup sorti, moi. Il est surtout pas beaucoup rentré. C'est vrai que c'est formidable, votre ami Willy Rosely aussi. On y reviendra tout à l'heure. Pour me faire remarquer, je suis capable de tout. Demandez-moi ce que vous voulez, je fais. C'est vrai ? Oui. Alors ? On va réfléchir, à Marianne. Réfléchissez. C'est pas la chance de ta vie, ça, Marianne ? Franchement, avec Willy, il faut que je réfléchisse. Y a pas grand chose à bouffer. Et nous, on l'écrirait. Sors, sors ! Shaggy. On peut dire, Shaggy, que vous avez une vraie nature de jamaïcain, c'est-à-dire que vous êtes très intéressés par les femmes. Yes, I do. Ça, c'est vrai. It's in the blood. C'est dans le sens. Si les femmes sont intéressées par toi, ça, c'est un autre... 30 000 albums, hein ? Total respect. 30 000, fallait faire rire. S'ils savaient que c'était vrai... Je suis désolé, en France, il y a 12 millions d'hectares de prairies, donc c'est l'équivalent à 24 millions de terrains de football. Donc, cet espace-là, il est occupé que par des animaux, des ruminants. Si ces animaux disparaissent, ces territoires entiers s'enfrichent et disparaissent. 12 millions d'hectares de prairies, s'il n'y a plus d'animaux, on en fait quoi ? Les terrains de football, vous venez de le dire. On en fait quoi ? Comment on fait ? C'est tout à fait exact. Oui, s'il vous plaît. Trois femmes dans la journée ? Bah, Shaggy, c'est un Jamaïcan. Il a ça dans le sang, il l'a dit. D'accord, mais il faut que les femmes soient minimum réceptives, quand même. Comment on fait ? Comment on fait ? Il faut être chanteur pour avoir trois femmes comme ça, par soir ? C'est quoi ? Je comprends mieux ! Tu sais, quand tu les fais rire et que tu chantes, c'est le maximum que tu peux faire. Et quand tu vends, c'est encore mieux. Vous, vous ne savez rien, vous ne connaissez rien et vous causez comme si vous connaissiez tout. Vous parlez de locaux, c'est tout. Mais arrêtez ! Je suis le prêt à modifier mes pratiques avec vous. Mais vous ne racontez que des extrêmes... Mais vous n'écoutez pas que des conneries. Déjà, vous m'écoutez même pas moi. Ils ne vous appartiennent pas, ils ne vous appartiennent pas. J'ai même pas pu parler. Laurent, chut ! Il ne vous appartient pas. Vous ne produisez rien. Je prends que le bœuf au téléphone. Pas maintenant. C'est chaud. C'est super chaud. Je t'en rappelle. Vous avez été serveuse dans un Quic. Vous avez travaillé à Euro Disney. C'était dans le costume de Tic ou de Tac ? Oui, elle a été Tic et Tac à Euro Disney, effectivement. Vous connaissez Luc Guillot, Sophie ? Non. C'est le patron de la FNSEA, qui est un syndicat d'agriculteurs. Alors évidemment, on ne connaît plus José Bové, on va en parler. Mais lui, c'est l'historique. Vous avez commencé... Qui a fait Tac Tac, tu ne connais pas Grincheux. Est-ce que vous avez fait une école des bonnes manières, Laurent ? Est-ce que vous avez... Je n'ai pas souvenir de ça, non. Montrez comment on fait le baisemain, Laurent. Montrez vos bonnes manières. Voilà. Voilà. On ne touche pas la main. Je peux faire le baisemain ? Voilà, il me fait que ça. Vous allez avoir la main dans la gueule, hein, Joyce ? Vous êtes conscient de votre charisme exceptionnel, Sanislas ? J'ai des problèmes de coiffure. Alors vous êtes très, très généreux, hein. Il paraît que vous êtes très tolérant, très généreux. C'est ça, non ? Mais dites oui, valorisez-vous. Euh... Oui. Oui. Rassure-moi, tu n'as pas le gaz chez toi. Alors on va diffuser tout à l'heure une interview de Charles Aznavour, qui est absolument incroyable, qu'on a retrouvée. C'est qu'un jour, il est venu, tout le monde en parle. J'étais là. Et on lui a fait l'interview funéraille, c'est-à-dire Charles Aznavour, vous êtes mort. Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? C'est vrai que ça prend un certain relief. Mais oui, parce qu'à chaque fois que tu me disais depuis des années, j'ai l'interview, qu'est-ce qui fait qu'il ne meurt pas ? Si tu me le disais, rappelle-toi. Vous êtes dernier au classement de danse avec les stars. T'as déçu la France quand même, ma chérie. Mais je vais me défoncer cette semaine. Non, laisse le faire. Il y a des danseurs pour ça, monsieur. Un quick step. C'est une des danses standard les plus rapides et les plus difficiles. C'est par ça que j'ai commencé. Et là, je fais quoi ? Une samba, la danse latine la plus compliquée. Mais il faut exprimer quoi ? T'aurais préféré une chenille, toi, c'est ça ton truc ? Non. Au-delà des clichés, c'est laquelle la chef ? C'est moi. Laquelle couche avec le plus de fans ? Mais on n'a pas de fans. Personnellement, j'adore ce que vous faites. Quelle est votre série préférée, vous, Joyce ? Moi, j'étais plus sous le soleil. Ça, c'est pareil. En tournée, quand on est à Terre, on ne pouvait pas louper sous le soleil. Ah si, je l'ai bien loupé, moi, je peux vous dire. C'est-à-dire ? Je n'ai jamais regardé cette merde. Non, mais peut-être que vous avez tourné dedans, non ? Non, parce qu'il y a eu des tas de guest stars. Vous l'avez fait, vous, sous le soleil ? Non. Non plus. On a dit des tickets. On a dit non. Non. Mais qui est con ? Est-ce que si vous étiez pauvre, vous voteriez pour l'extrême-gauche ? Encore une fois, ça dépend des objectifs de l'extrême-gauche. Tout vous demandez de l'argent, grosso modo, quoi. Qu'il n'y ait plus des très très riches. Comment tout le monde peut avoir de l'argent si on ne bosse pas pour cet argent ? Un petit peu. Il y en a qui bossent et qui n'ont pas d'argent. Alors si... Pas à la poste, en tout cas. Si. À la poste, surtout. À la poste, surtout. Adolescente ou enfant, quel était votre chanteur préféré ? Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Ouais. Ah tiens. Depuis que j'ai 5 ans, je suis fan de Jean-Jacques Goldman. C'est pas réciproque, il te déteste. Mais vous l'avez rencontré, quand même. Oui, je l'ai rencontré. J'ai eu la chance de chanter avec lui il y a 6 ans. Et c'était à Marseille. J'essaye. Les filles, vous savez que Gérard Larmand peut faire jouer une femme rien qu'en disant « Salut, je suis Gérard Larmand ». Bah bravo, c'est super. Il voulait qu'il essaye là ? Ouais, j'aimerais bien. Triplette, ce serait ton record. Il a un truc Gérard, il a un truc, il a une philosophie dans la vie Gérard Larmand. Je suis intimement persuadé que Gérard Larmand, que je connais bien, va faire une vanne incroyable pendant l'émission. Alors vous sortez, Luc Guyot, le défi paysan. C'est au cherche midi. Voilà. Bien, maintenant je vais vous faire une interview nulle. Le mot le plus con en amour, c'est « merci encore » ou « oui, oui ». Ça dépend des jours, sans doute. Ah ouais. Je vais guetter sa vanne, ça va être un feu d'artifice. Et je vais déclencher ce nuage de cotillon et ça va foutre une putain de bonne ambiance. Quel est l'animal qui embrasse le mieux ? Beauvais a répondu. Moi je pense que c'est l'homme. Oh, bravo ! C'est dingue ! Vous avez fait exactement la même réponse que José Bové. J'ai pas entendu la réponse, moi. L'homme ? J'aurais dit la femme, mais bon... Vous cassez... Ça casse ses goûts, hein ? C'était avec un grand H. Non, c'est pas grave. Le boucle n'existe pas tout, hein. Berger allemand... Michel Berger ! Blandy. Michel Berger. Tom. Est-ce que je peux... Jurer dans une émission, puisque vous faites The Voice en Belgique. Et faites entrer l'accusé à Mulhouse. Le problème en Belgique, c'est que les jurés de The Voice croient qu'il faut appuyer quand on a reconnu la chanson. M'enlève. C'est une galéjade. Alors, comme la... Je me souviens, la première fois que tu as vu, on est venu dans l'émission, personne ne le connaissait. T'as vu, là, le succès énorme que... T'as vu, maintenant, il fait sa petite pute du showbiz. Il réclame des applaudissements. Ça passe vite, comme tu sais, je crois. Eh, je sais, vous avez raison d'en profiter. Vous avez raison d'en profiter. On l'a connu noble, maintenant il est fiché S. C'est terrible. C'est vrai que vous avez pris votre fils Amaury en stage sur l'émission. Et avec la réputation que j'ai, je trouve que c'est gonflé de l'avoir envoyé en stage chez moi. Vous n'avez pas eu peur qu'il tourne mal, votre gosse ? Non. Est-ce que maintenant, ça sent bizarre dans sa chambre ? Encore plus. Parce que si... Le problème, c'est que votre image est un petit peu trop lisse, c'est ça, vous le savez. Vous dites du mal de personne, vous droguez pas, vous nous trompez... Guillaume ne trompe pas sa femme. Non, non, Guillaume ne trompait pas sa femme. Guillaume n'a pas été violé par un curé. Non, Guillaume n'a pas porté plainte. Tes fiches ne sont pas à jour. J'ai sorti un très bon livre, ça s'appelle Les portes de mon imaginaire. Le seul truc que vous racontez, c'est votre problème d'appareil dentaire. Vous comprenez bien que c'est pas très rock'n'roll, Guillaume. On va leur trouver autre chose. Attends, le tome 2 est sur l'anus artificiel. La femme face à l'artiste, en fait, c'était dans ce sens-là. Et puis, c'est une mise à nu aussi parce que, musicalement, je l'ai voulu plus pointu, cet album. Et je me suis entourée des meilleurs compositeurs de cette musique pop actuelle. Donc, tu as viré les baltringues, du coup. Y'a Stromae qui besoin de vie, moi. Non, c'est ma vie de temps en temps, mais on est plusieurs. A qui est l'avion ? Non, ça arrive qu'on en prenne à plusieurs parties, c'est vrai, mais ça arrive rarement. Il est bien le petit avion, là, non ? Et on est tous choqués quand on est dedans parce que c'est génial, mais on ne prend pas ça tous les jours. Et on est bon, t'es reconnu, tu l'as fait le métro ou pas ? J'aurais bien aimé ! Alors, on vous découvre aussi dans un livre qui s'appelle « À fleurs de vous ». Un livre de photos que je ressors très bientôt. Qui est très, très bien. Ça retrace un petit peu depuis le début. Oui, c'est bien, très bien. En parlant de passion, c'est toujours au top avec Ichan, oui. Oui, c'est nos dix ans cette année. Il paraît que c'est un cap, les dix ans, non ? Moi, je le passe en novembre. Voilà. C'est un pic, c'est un cap, c'est une plaie d'insule. Non, mais c'est vrai, dix ans, c'est… En tout cas, moi, je suis en confiance et j'ai le sentiment qu'au bout de dix ans, on se connaît tellement. Mais après, c'est le moment où il ne faut pas se laisser non plus… Pas rentrer dans la routine. Exactement. Il faut toujours s'étonner. Et comment tu fais, toi, pour renouveler le… Tout va bien, alors. Je te rassure. Quand t'as loué un poney une fois, il faut diversifier après, tu vois. Alors, je donne un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Par exemple, je vous dis Charlotte Gonin. Et vous me répondez Vita, parce que Charlotte Gonin, c'est le vrai nom de Vita. T'as eu du pif, hein ? Ouais. On l'a changé, hein ? Pas du tout les mêmes albums, hein ? Non, mais d'ailleurs, ce qui est très intéressant… Écoutez le dernier live de Gonin… Ce qui est très intéressant avec vous, c'est qu'il y a… Enrico Macias… Enrico Macias, non ? Oui. C'est vrai ? Bravo, comment tu faisais ça ? Alors ça, c'est pour… Voilà ce qui est intéressant aussi avec Judith, des gens qui sont pas du même milieu, on va dire cinéma, avec les dégains, une connexion Paris-Marseille. Voilà, c'était un peu l'idée de faire un peu une… C'est trop long, là, ce que je… Ah, c'est la merde, c'est la merde. Ouais, bah voilà, non, mais il est… Je voulais souhaiter une bonne fête à tous les musulmans, Haïd Moubarak. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous êtes des musulmans que vous êtes pas des jambons. Professeur Budzlaï ! Oui, à vous avez… Eh bien, celle-là elle est pas dans le bout de champ, celle-là ! Ouais, je loue. C'est pas parce que vous êtes des… Laurent… Ils sont bons ! Je l'ai pas, je l'ai pas. Laurent, après je vais te laver, tu laveras. On va te l'expliquer après, Laurent ! Alors… Ça vous perturbe de vous appeler « Alban » ? non ça vous perturbe d'être reconnu dans la rue non 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 pas des jambons des jambons quand on vous demande un selfie alors que vous avez la tête dans le cul ça c'est le plus dur ça ouais ça vous perturbe quand on vous dit ouais t'as un comique toi vas-y fais-nous rire non mais j'ai l'impression d'avoir le hockey c'est horrible ça vous perturbe quand vous avez quelque part et qu'on vous propose de la vodka à cause de vos origines russes oh non pas du tout ça me fait plus chier qu'on me propose de l'eau hein je peux me dire je pense pas après si on veut rien à serre et le psg va ressembler à dijon sûrement ah ouais c'est quoi rien à serre ça vous perturbe de perdre vos cheveux non c'est pas acheter non veux-tu filer une adresse très bien il a rajeuni de quoi que vingt ans pratiquement de vingt mille ah mais vingt mille quand une meuf ne répond pas très rapidement à vos textos ah ça dépend de c'est qui ouais ah ça dépend de c'est qui la pute c'est l'image que tu vois ça c'est l'image que tu donnes ah les deux ah t'es chatouille ah les chatouilleuses les couples secrets là oui donc vous avez un destin extraordinaire vous connaissez le destin d'Eva Erzigova ? on a que des destins j'en ai entendu parler bien entendu des destins formidables ce soir elle est tellement célèbre voilà une fille voilà j'aurais voulu avoir une fille comme elle vous voyez oui vous pouvez l'adopter elle aurait aimé avoir un grand-mère comme toi vous n'êtes pas loin ça vous suffisait pas le cinéma il faut maintenant que vous ressortiez une bande dessinée platteva il y aura une bande dessinée des grosses têtes d'ailleurs je crois que c'est le même dessinateur parce qu'on ne nous reconnaît pas non plus à un moment donné vous êtes dans une sorte de soirée SM je ne sais pas quoi ah oui mais vous êtes bien croqué monsieur croqué ? ah oui oui je vous jure on vous reconnaît oui autant t'es mal sucé que là t'es bien croqué Raymond Poulidor accompagnait ses frères qui participaient à des petites courses cyclistes régionales voilà vous commencez à rouler d'abord sur le vélo de votre mère au départ on fait les courses avec le vélo de votre mère et à partir voilà il n'est pas la barre et à partir de 16 ans vous aviez la barre ? non oui sur un demi-course offert par la... il était sympa ce marchand de cycle quand même oui je crois qu'on a guère un camarade de joie que je considère comme le plus grand mentaliste moi ce que j'aimerais c'est transmettre mon pouvoir à quelqu'un mettez vos doigts comme ça je vais vous transmettre mon pouvoir il va péter non ? t'as vu on a fait une synchro mais justement c'est ce que je vais vous demander de vous brancher avec l'esprit de nos invités mais attends attends parce que moi tu m'envoies pas des esprits des trucs chelous dans mon corps je te le dis direct mon gars tu verras dans 9 mois c'est ça on va essayer de faire un truc un peu plus compliqué c'est vrai qu'il est malin Jeff quand même parce qu'il a réussi à faire croire à tout le monde que le salaud misogyne obsédé sexuel méchant avec tout ce qui bouge c'était toi c'est là où il est fort il est fort il passe pour un mec sympa et moi en fait avec ma fille je suis jamais arrivé les gens pensent toujours que je suis pire que lui alors que et j'ai pas supporté le bras moi en revanche il y a un truc comment tu t'appelles ? Cindy bonsoir Cindy Cindy mesdames messieurs comment ça se fait que tu sois doré, bronzé comme ça ça on dirait un petit pain au chocolat qui sort du four c'est très agréable tu sais je vous rappelle que vous jouerez vos on va y aller bon allez non non faut finir l'émission on va pas on va pas se brancher comme ça ou Cindy mais faut finir quelque chose c'est sûr l'un ou l'autre mais bougeons un peu Iris Mittenard bonsoir bonsoir techniquement vous êtes la plus belle fille que je n'ai jamais reçue évidemment alors Louis Bertignac est ici ce soir pour rencontrer messieurs univers oui moi je suis monsieur monsieur monde monsieur monde monsieur immonde dans un premier monsieur immonde bon vous êtes prêt Fadel c'est parti dernier coup dur mort de Charles Trenet dernier coup de tête au foot au foot j'ai mis ah ouais j'ai marqué un but on cherche des gens qui marquent des buts ah bah c'est parti on y va vous en avez vous ? vous en avez vous ? simplement ils marquent contre leur camp il faut leur apprendre à aller vers le camp adverse non mais non alors un an après vous êtes de nouveau enceinte il s'appelle Tom est-ce que Tom a aimé le vilain petit canard ? il a adoré moi mais quand j'étais gauche j'adorais Andersen Anse Christian Andersen donc il aimait la petite sirène il aimait tout ça toi on t'appelle le vilain petit canard tout à fait ouais moi j'ai peut-être l'adapter le prochain bien Christiana ça s'est bien passé ce soir vous arrivez du théâtre très très bien alors depuis le 6 septembre vous jouez une chatte sur un toit brûlant c'est pas facile d'être la femme de Francis Huster mais non les gens à force de vous imaginer comme la femme de Francis Huster voient pas vos progrès j'ai vu l'année dernière la pièce aux variétés la chatte c'est pareil c'est-à-dire que vous êtes en fait vous progressez il est con Catherine on peut me l'enlever votre femme regarde elle m'a fait jurer de pas draguer elle a 30 ans de moins que vous 34 alors pour elle vous êtes surtout le monsieur rigolo qui a fait The Voice plutôt que le guitariste de téléphone non je suis juste un mec qu'elle a vu en concert un jour elle s'est dit enfin c'est ce qu'elle m'a dit après il est trop beau ce mec depuis elle a pris des verres correcteurs en plus elle voulait pas aller au concert tout le monde est bilingue d'ailleurs je vais poser cette question tu parles quelle langue toi ? anglais moi mais vraiment ? couramment j'ai un accent de merde mais je parle couramment Laurent oulala tu parles quoi ? français anglais italien cunnilingus ouais 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 bah une langue courante j'ai envie de dire une langue menthe une langue menthe une langue menthe première cuite c'était je crois en Pologne oui sous comme un polonais on dit toujours d'ailleurs je vais vous dire une chose Thierry j'aime pas quand dans vos émissions vous posez la question sur le Cabanis d'accord Hervé bon première cigarette au Cabanis il y a pas très longtemps c'était à la Jamaïque vous vous bourrez en Pologne vous fumez de l'herbe à la Jamaïque vous faites les choses au bon endroit vous c'est quoi en Grèce ? Laurent Leffy mesdames messieurs Vita 2 782 000 followers vous passez combien de temps sur les réseaux sociaux ? franchement dites la vérité qui regarde Instagram avant de dormir ? est-ce que YouPont c'est un réseau social ? oui oui vous savez combien de mètres on fait par jour avec son doigt ? ah non 100 mais attendez Arthur vous vous faites comme ça ? ou alors comme ça comme tout le monde ? non il fait comme ça non comme ça ça va plus vite alors vous avez déclaré je suis plutôt réservé et timide c'est vrai on vous connaît vous êtes pas non plus hein oui sauf le jour où vous avez fait ça ça vous étonne Richard Berry qui mange un sveltesse ? un homme aurait pas le droit de manger un sveltesse et pourquoi ? d'habitude c'est les femmes qui faisaient ces pubs vous avez beaucoup fait avancer la cause de l'égalité homme-femme voilà c'est un pavé dans la mare du nature non mais attendez le mieux c'est quand il a fait la pub pour les tampons ah vraiment ? à une communion j'ai eu un cousin qui a mis une fausse merde de chien comme ça très bien imité sur la table et ça c'est trouvé ça formidable oui l'espèce d'intrusion de la faute début d'une vocation ah oui ça c'est je crois que c'est ça qui m'a fait qui m'a fait ça a fait faire de là en tournée il y a quand même oui alors je voudrais signaler donc ce soir sur TF1 l'étrange noël de Jeff Panaclock donc avec une pléiade de stars je crois pas moi même c'est un des plus gros casting que j'ai vu à la télévision franchement il y a Audrey Crespo Marat ah donc là ne serait-ce que pour ça Thierry ça t'affole pas qu'on voit pas son bras là alors je rappelle également mais Massimo par exemple son départ c'était arrangé parce qu'il était malade franchement le mec il dort 14h par jour quand même il se lève alors est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de portable non il y a un micro-ondes ou non ah non il n'y a pas de micro-ondes il n'y a pas de frigidaire il y a une espèce de un truc on peut entreposer la nourriture ils nous mettent dedans un glaçon voilà une glacière et donc mais en même temps c'est des nouveaux mots pour elle ben oui c'est vrai qu'un problème psychiatrique j'ai eu besoin d'être suivi c'est vrai ça ou c'est une légende ? il a encore le pansement alors Massimo maintenant on va faire un portrait de vous qu'est-ce que Massimo a réussi dans sa vie ? une mayonnaise en 72 déjà j'ai reçu ma vie j'ai essayé de taper sur ton Minitel 3615 Love Amour oui et alors ? je vais te dire ce que j'ai trouvé le jeu de Love Amour on gagne une soirée de rêve avec toi alors c'est quoi ça ? et bien qu'est-ce qu'il se passe dans cette soirée de rêve avec Love Amour ? ça consiste en quoi ? la personne peut correspondre avec moi ah c'est tout ? c'est tout la soirée de rêve avec Love Amour c'est un endroit ce sera par la voix par le verbe lorsque Gérard de Villiers lance cette horrible affaire Sheila est un homme donc vous seriez un enfant adopté ce qui est terrible à ce moment-là elle se justifie elle vous dit j'ai une cassette de ton accouchement que je te montrerai elle vous la donne cette cassette ? oui elle me la donne mais un peu plus tard elle me la donne pas tout de suite une cassette que je n'ai pas regardée je t'avoue sincèrement elle est bien moi je l'ai vue bonsoir 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 ça va merci bonsoir ça va ? bonsoir ça va ? bonsoir ça va ? ça va ? il aime beaucoup Chantal Goyal on a tous envie de baiser Chantal on va faire l'interview d'offre là c'est le travail d'abord après on va se détendre boire des verres oui bien sûr on va faire une after bien sûr mais là sérieux j'ai une question pour mon Piri Lola ah oui et auparavant j'aimerais savoir si tu pouvais avoir une photo dégastée pour mon papa il s'appelle Roger Roger tiens bah tu vas lui signer le livre tout de suite oui alors pose ta question il fait la oui alors à part le foot y a-t-il un autre sport qui vous fascine ? pourquoi tu signes pour ce vieux con de Roger ? c'est pas cool le problème le fort c'est un vrai morceau Laurent non voilà on vous appelait Momo le boxeur dans le milieu vous êtes même à un moment soupçonné de meurtre ouais sur une fille que vous aimez bien Cathy et en fait non en fait c'est un flic qui l'avait tué ouais toi t'as tué personne Momo ? non j'ai jamais eu de sang qui a coulé sur mes mains jamais c'est bien les gants pour ça ouais toujours penser non mais ça n'a l'air de rien je souhaiterais que l'on parle de l'actualité d'Hélène Segarat qui vient de sortir un album de chanson de Joe Dassin presque c'est Julien son fils qui m'a contacté il y a en septembre 2012 Joe Dassin c'est un mec qui chantait il a autant de tubes que Claude François c'est un mec qui chantait avec les pieds 10h10 ça c'est insupportable et bah pour conduire c'est parfait toute personne qui chante sur scène doit savoir que quand on écarte les jambes les pieds doivent être de face ah bon ? pourquoi il ne faut pas avoir les pieds à 10h10 parce que Philippe il baise une fois par mois c'est ce soir donc il ne pense qu'à ça alors la dédicace Roger oui ? il t'a fait une très belle dédicace avec un croquis de sa bite personnalité en plus je ne suis pas dessiné alors tu vois ce que ça donne ça te fait plaisir Roger ? ah oui très bien alors le pitch c'est Isabelle Huppert qui est juge d'instruction et qui est chargée d'enquêter sur une affaire de détournement de fonds évidemment on pense à Eva Joly alors Eva Joly a dit en sortant du film qu'elle avait un sentiment de nausée vous êtes au courant de ça ? dans quel sens ? non je n'étais pas au courant mais dans quel sens ? gastro rien à voir avec le film ça faisait 2-3 jours qu'elle n'était pas bien c'est vrai Audrey vous êtes une championne de tango ? non je ne suis pas une championne mais c'est ma passion depuis 12 ans le tango qu'elle parle c'est le tango argentin on ne danse pas le même tango en fait le tango de salon c'est très différent du tango argentin moi quand je regarde l'émission je ne reconnais aucun pas de tango par exemple c'est pas du tout le tango de tango moi je ne reconnais aucune star on continue le programme du parti aujourd'hui autrement donc dépénisation de l'euthanasie active c'est notre dernière liberté tu es d'accord avec ça toi ? très intelligent tout ce qu'il dit oui oui les biens sont partis mais oui l'euthanasie tu es d'accord toi ? c'est trop trop tôt pour toi quand même c'est trop tôt déjà je vous devais appeler votre mère en direct sur le plateau ça elle ne va pas supporter parce qu'elle est extrêmement je ne peux plus prendre parce que le mien le temps qu'il est éteint ou elle ne va pas répondre parce qu'elle ne va pas savoir qui c'est oui et c'est Lambert ah Christophe alors Morandini vous demande de choisir entre Ardisson et Fogiel et là on ne sait pas ce qu'il vous a pris vous répondez franchement et vous dites Ardisson est un enfoiré qui n'arrête pas de baiser les gens au montage ça sera coupé ça alors on va faire une interview où je suis moi-même dans la même situation que vous alors qu'est-ce qui est le plus important Madou et Mariam quand on devient non-voyant qu'est-ce qui est le plus important ? est-ce qu'il faut se méfier ? de quoi faut-il se méfier ? il faut être beaucoup prudent alors on fait gaffe si tu fais des conneries je te verrai au montage je te niquerai la gueule j'aurais toujours été habitué au direct les vidéos gags c'était pas en direct alors finalement vous êtes viré de TF1 remplacé par un nommé Sébastien Follin votre chien a été viré aussi ? forcément il a été piqué par TF1 ça c'est chiant en direct parce qu'il adore le direct ça c'est temps Récemment vous avez été obligé de démentir une liaison avec une starlette de 18 ans qui s'appelle Lindsay Lohan est-ce que vous êtes déjà barré avant qu'une de vos conquêtes ne se réveille ? oui oui c'est temps à être pour l'école le matin ça va être bien est-ce que vous avez... c'est vraiment lolo ? je suis revenu remonter un peu l'ambiance je vais te donner 2-3 conseils pour que ça marche un peu plus déjà les invités j'ai connu une époque on avait... Ray Charles Jane Fonda Bruce Willis ouais c'est un cas c'est un cas c'est un cas oh mon lolo là je débarque on est à quoi ? une Portugaise en Proc Pologne ? il va très vite j'accueille Jean-Luc Larré quand même centimètres cubes une moto comme ça 2300 2 litres 3 combien ça coûte ? demande Florence mais c'est pas il l'a piqué à la limite par qui ça vous ferait plaisir d'être traité de con ? on peut dire beaucoup de choses sur Jean-François Cannes mais pas qu'il est con c'est gentil il est chiant non on peut pas dire qu'il est chiant parce qu'il est toujours intéressant depuis que je l'entends parler il connait son sujet et il aime ce qu'il dit j'aime la chanson oui en plus je parle beaucoup de la chanson dans le rapport avec Florent vous êtes prêts on va faire une interview 24h avec il y a quelqu'un à côté de vous dans votre lit c'est qui ? oui pas le mécanicien parce que c'est pas facile à régler une bécane pareille c'est de l'entretien vous savez qui est à côté de vous quand vous vous réveillez ? il y a quelqu'un de cambouis vous savez il y a du cambouis sur les couilles c'est qui c'est ? ah non mais vraiment il n'y a pas plus 5 mois c'est certes ? non je bosse beaucoup je bosse clairement beaucoup c'est combien ? c'est combien de temps par jour ? c'est combien de temps par jour ? c'est combien de temps par jour ? je me suis entraîné des heures et des heures quand j'étais gosse jusqu'à mes heures dis pas le mot gosse devant Jean-Luc ça l'excite je te jure beaucoup d'entraînements alors vous sortez du studio et à ce moment-là dans la rue vous voyez passer une fille de 12 ans en minijupe trop vieille une autre une autre t'as pas déjeuner ? vous appelez qui pour passer une bonne soirée ? des copains ah ouais uniquement des copains ils font des soirées formidables comme ça ça se termine vers quelle heure ? un couvre-feu à 8h hein qu'est-ce que vous aimeriez que les gens apprennent sur Massimo ? qu'il a baisé une jeune un scoop vous avez aussi une réputation de tombeur, de séducteur un joueur ? tombeur ? écoutez pas du tout pas du tout vous savez ah excusez-moi venez j'ai déjà été avec elle on se connait depuis longtemps et c'est Gabrielle qui te présente à Marc Dorcel voilà comment la carrière a commencé après 4 jours de tournage en photo il faut dire que j'ai débuté avec Platinette je tiens à le dire parce que ça reste la plus belle actrice française c'est Platinette c'est son nom d'art et nous on l'appelle Régine j'ai lu Platinette j'ai lu Platinette vous dites je suis le garçon incontournable dans le CV des comédiennes françaises il faut avoir couché avec Doc Gynéco et c'est vrai que la liste est assez impressionnante Régine le disait encore il n'y a pas 8 jours Allo ? Garance ? oui ? ça va ? oui ? qu'est-ce que tu voulais me dire Garance ? merci pour les cadeaux mais le canard ma mamie elle me l'a pris va t'envoyer un petit hélicoptère Garance voilà d'accord ? le petit hélico c'est berlite hein ? je te fais des gros bisous des bisous et il m'appelle pas au bureau je peux pas te parler Maître Capello je vais vous laisser rentrer vous êtes trop aimable il faut combien d'années pour se faire mettre ? c'est beaucoup de... c'était pas comme vous l'écrivez maître nous ça fait combien de temps que nous sommes amis ? amis de 22 ans incroyable oh monsieur Gueluc bonjour Philippe bonjour Laurent tu connais sa femme et tout hein ? tout le monde connait sa femme et vous apprestez amis ? en même temps si tu connais Gueluc tu connais sa femme ah oui ? bah ils sont tout le temps ensemble ah c'est vrai c'est vrai elle est souvent là même quand il va au pute il l'emmène est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace particulièrement chez votre femme ? et est-ce que chez les 22 ans on se réconcilie souvent sur l'oreiller ? bien sûr comme tout le monde non ? comme tout le monde ? quand vous avez l'impression qu'elle fait une faute de goût vous lui dites aussi ? il peut pas se rendre compte t'as vu comment il s'appelait ? voilà elle trouve non mais non je trouve plutôt bien habillé votre nouvel album s'appelle des paroles en l'air il sera dans tous les bacs le 28 septembre en fait ça s'est passé d'une façon bête j'étais dans ma voiture j'entends un rappeur à la radio je trouve qu'il écrit bien je trouve qu'il chante bien et ça a ouvert quelque chose chez moi je me suis dit tiens je vais réécrire des chansons donc là t'es en train de nous expliquer que si ça allait bien rouler ce jour là on aurait pas eu cette merde exactement mais oui vous regardez la télé après avoir fumé un pétard Patrick Devetjan vous ? je fume pas même pas et même pas des gauloises mais où te vient ce sens de la fête qui est inné ? est-ce que Bernard Murat avait vu ses photos avant de vous caster dans le prénom ? oui c'est pas sûr la pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière qu'il met en scène vous dites en fait la star c'est la pièce quoi ah ouais ouais c'est vrai non mais au départ les gens venaient découvrir une pièce et maintenant quelle que soit la distribution et vous le prouvez non mais c'est vrai non mais très honnêtement vous êtes vraiment une bête de sexe vous dites le jour où j'ai commencé mon premier bouquin qui s'appelle dans ma chambre je l'ai écrit parce que je savais plus quoi faire je m'étais branlé six fois est-ce que tout le monde s'est branlé six fois six fois dans la journée demandez aux garçons une fois dans leur vie où ils s'en branlent six fois de suite c'est quoi ton record ? moi c'était cinq ton record franchement c'est rien six fois c'est beaucoup quand même non 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 ah elle m'a montré elle m'a fait cinq vous fabriquez vous même votre lessive comment vous faites la lessive dans une casserole vous tuyez des carbonates de soude, cristaux de soude, savon de Marseille qu'est-ce qu'il y a d'autre ? du savon noir un peu c'est l'essentiel à la fin de l'eau on fait bouillir ça dure une minute plus de contenant, plus de plastique il faut voir l'efficacité quand on sait que Zaz fait elle-même son shampoing l'image rose sert comme ça voilà on est bien ça va mieux ? ça lui fait plaisir alors à l'Olympia c'est le 6 décembre c'est ça ? le 6 décembre et j'arrive pas à y croire c'est vrai c'est... ouais ça me fait ça, j'arrive pas à croire que tu vas faire l'Olympia c'est vrai alors pas nous interdit que c'est le journal d'un amoureux des plantes évidemment c'est vous hein ? c'est plutôt ma vision d'artiste sur le jardin sur les plantes en fait je peux donner des conseils mais c'est pas mon truc non on le voit j'ai écrit comme un... j'ai pas de potager, j'ai pas de truc comme ça j'aime juste les fleurs, j'aime... j'aime... alors est-ce que vous avez un lien de parenté avec Gérard Presgurvic ici présent ? oui un léger, on va dire que c'est mon père alors si votre père avait écrit Notre Dame de Paris vous auriez joué Esmeralda ? euh... à cette époque là non j'étais trop jeune mais euh... la chèvre ? oui c'est bien ça bonne idée mais euh... c'est euh... il est con les frères Boldana avec Cyril Hanouna mais eux je crois que c'est un problème ils ont une maladie de... ils ont une maladie de... je pense qu'ils ont une maladie d'éléphant man mais ils ont fait la chirurgie pour essayer de réparer oui on voit bien la chirurgie réparatrice là oui interview, papa j'ai un truc à te dire papa je suis Laura hein papa et si je t'annonçais que je vais poser nu tu le prendrais comment ? sa vocation est pas de poser nu, sa vocation est d'être artiste non mais imagine que pour lancer le spectacle elle soit amenée à poser nu dans elle dans elle voilà dans elle ou dans lui ouais non qu'est-ce qu'il y a Caroline Gamont ? il me semble que vous êtes jalouse de Mme Bachelot alors je note quand même que pour Mme Bachelot c'est Figaro si Figaro là c'est ça ? ben elle a quand même fait de la politique hein ah oui, ah oui, alors ? ah bon quand ça ? là vous avez un homme de droite un homme politique de droite à côté de vous est-ce qu'au nom des jeunes vous avez envie de dire quelque chose ? oh non moi je suis mal placée moi je m'y connais absolument pas en politique donc j'ai même pas envie d'en parler parce que je trouve qu'il y a rien de plus con de parler politique quand on sait pas vraiment c'est quoi on parle il le fait lui hein je l'attendais celle-là mais alors je... ah je t'adore ah j'en étais sûr Jean-Paul Roux qui est un vrai ami m'a dit si vous voulez connaître le vrai Elie visiter son jardin je me dis parfois qu'il préfère les plantes aux hommes on partage lui et moi l'amour des plantes même sur la porte de ses toilettes il y a marqué silence ça pousse donc c'est vrai qu'il était quand même n'insulte pas un ami Stéphane Marie est mon idole alors Guy Benoze bonsoir donc José Bové en prison pour 10 mois et puis vous étiez là vous à la manifestation avec Dieu de Nez et puis plein d'autres gens Bové c'est pas... c'est un pacifiste bon il faut que je dise une chose c'est que moi moi par exemple ce soir j'ai rien à vendre hein rien ouais je suis en vacances là dans quelques jours et donc j'ai arrêté à un moment bon les chemises c'est pas toi Guy ? qu'est-ce que c'est toi ? les chemises c'est pas ta collection que tu n'as ? c'est pas... c'est pas ta... non donc Zazie vous quittez The Voice qu'est-ce qui va le plus vous manquer ? le fauteuil qui tourne les pantalons en lézard de Florentani ou de faire croire à des chanteurs qui vont devenir célèbres il y en a quand même pas mal hein qui deviennent célèbres hein oui oui Luan Kenji etc c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est pas le frère machin puis je suis rentré à la maison puis j'ai pleuré ouais alors t'as su qu'Hervé Villard n'était pas ta tante ? tout à fait c'est exactement ça il fait la soirée toi vous dites je suis dadaïste je suis contre le goût du jour oui c'était ça les dadaïstes ouais c'était magnifique ce mouvement dadaïste ouais et dès qu'ils ont été récupérés dès qu'ils sont devenus un mouvement artistique ils n'étaient pas contents il y a en plus surtout pas le dadaïsme aussi en tant que cavalier j'ai pas osé la faire Laurent ma fille qu'est-ce que tu veux faire ? les cons ça osse tout hein c'est à ça qu'on les reconnaît vous êtes contre la pilule abortive la RU486 est-ce que vous êtes contre la pilule pilule ? je pense que chacun doit regarder sa vie comme il l'entend je pense qu'il y a aussi d'autres manières de contrôler les naissances la méthode de Gino ça marche moins bien non non mais au Gino il y a d'autres méthodes il y a des méthodes naturelles ah non Thierry franchement on t'aime bien mais là t'exagères il y a une chanson que j'appelle Speed donc il y a 3 millions de vues sur Youtube qui est très gonflé parce que c'est une accélération un changement de tempo c'est un peu comme un chœur qui s'accélère oui après c'est pas nous c'est un peu tardicardie musicale voilà exactement voilà ça finira mal hein ça finira mal hein ça finira mal hein oui c'est ça et l'album s'appelle défibrillateur alors pourquoi ? attention on va commencer vous connaissez le principe je veux l'interprète ce soir c'est un festival estival attention Philippe ! vacances j'oublie tout élégance ! ouais ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !